Bienvenue à tous les amis, nous sommes en conférence avec Marie-Billy. Bonjour. Et nous allons parler de comment survivre en ville. Alors pourquoi on fait cette conférence ? Comment survivre en ville ? Ça paraît bizarre quand même. C'est vrai. Cette conférence, parce qu'on nous annonce de toute part qu'il va y avoir des coupures, des pénuries, pas d'électricité, pas de téléphone, pas de gaz, pas de ci, pas de ça. Et que je me suis dit que pour certaines personnes, ça pouvait paraître quelque peu angoissant. Et surtout en ville. La campagne, c'est toujours plus simple. On a du bois pour se chauffer, on a un potager pour s'alimenter, on a des poules pour les oeufs, c'est plus simple. En ville, c'est plus compliqué. Les gens sont aussi plus isolés, plus seuls. Et voilà. Donc je me suis dit que peut-être... Des choses basiques, quoi. Tu vas nous délivrer des choses basiques. Tout à fait. Parce que le but, en fait, c'est de ne pas avoir peur. Voilà. N'ayez pas peur. Parce que d'une part, ça ne va pas durer indéfiniment. C'est encore un petit coup comme pour le Covid, quoi. C'est leur agenda et leur dramatisation qui continuent. Je ne pense pas que ça dure très très longtemps. Mais c'est bien de s'organiser, d'être prêt. D'être prêt pour faire face et pour se sentir à l'aise. Et ne pas être surpris. Voilà. Quand on est prêt, on vit les choses autrement. Quand on est préparé à l'imprévisible. C'est ça. C'est beaucoup simple. Alors, quelques étapes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer ? Alors, on va prendre les choses un petit peu par ordre pour ne pas tout mélanger. On va commencer par l'alimentation. Eh bien, pour l'alimentation, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire quand même quelques réserves. Des réserves de choses qui se conservent bien, comme prendre des légumineuses, des boîtes de sardines, de macros, de foie, de morue, du thon, des choses comme ça, quoi. Donc, j'ai dit des légumineuses. Les graines germées. Les graines germées. Les légumineuses, vous pouvez les faire germer, déjà. Ce qui vous fait des graines germées. Et puis, voilà, des graines à germer. On peut tout faire germer. Alors, les légumineuses, on peut les faire germer. Parce qu'ils vendent des sachets spéciales à graines germées. Mais, en fait, on peut faire graines germées ce qu'on veut. Tout à fait. On peut faire graines germées. À condition que ce soit bio, sinon, ça ne germe pas. Oui. Voilà. Ensuite, tout ce que vous pouvez conserver. Un peu d'huile, un peu de... Voilà. Des pâtes, du riz. Des choses que vous avez l'habitude de consommer. Et puis, donc, pour l'alimentation, on a ça. Prévoyez de l'argile. Parce que ça va vous permettre, peut-être, pour ce qu'ils veulent. Ce que je donne, c'est des conseils. Ce n'est rien d'autre. Mais, s'il y a de fortes restrictions, vous pouvez peut-être vous abstenir de dîner. De manger le soir. Et prendre quelque chose de léger. Un fruit, s'il y en a. Ou de l'argile. Boire de l'argile. Parce que, je ris, si tu dis, on mange trop, ça ne sert à rien. Ben oui. C'est vrai. On mange beau. Dans nos pays, oui, dans nos pays occidentaux, les gens mangent trop. Mange mal, mange trop. C'est peut-être l'occasion, là, de se réorganiser pour vivre autrement, pour manger autrement. Revenir à des choses plus saines. Donc, moi, je préconise de prendre du cru. Parce que le cru, d'une part, est plus nutritif. Ensuite, ben, s'il n'y a pas de gaz ou d'électricité, ben, ça évite d'avoir à cuisiner. C'est toujours ça de gagner. Et puis, voilà. Puis, ça remplit plus. Oui. Puis, tu parlais aussi que pour ceux qui sont en appartement ou qui ont des balcons, des choses comme ça, c'est très facile de se faire un mini potager avec des bouteilles en plastique. Tout à fait. Vous regardez sur Internet, ça. Tout à fait. Moi, j'ai des amis qui l'ont fait. Donc, vous pouvez, comme dans des pots pour les plantes ou tout simplement dans des bouteilles en plastique que vous remplissez de terreau et vous plantez ce que vous voulez dedans. Vous pouvez même planter des patates. Ça le fait, hein. Des pommes de terre, des tomates. Enfin, bon, l'hiver, les tomates, c'est plus trop le cas. Encore que, si vous les mettez sous serre, c'est-à-dire sous verre ou à la maison, ça pousse. Vous pouvez le faire. Et tu nous disais l'argile ? L'argile, parce que l'argile est très nutritive. Il y a énormément de nutriments dans l'argile. Donc, il suffit que vous en mettiez la valeur d'une cuillerée à soupe dans un verre d'eau que vous laissez fondre la journée et puis le soir, vous la réactivez en tournant avec un doigt ou une spatule en bois. Évitez le métal, ça la décharge. Et vous buvez ça, ça vous nourrit et en même temps, ça traite le corps. Ça chasse ses toxines, ça fait un très, très beau travail dans le corps. Et ça vous nourrit. Donc, je pense que c'est... Donc, argile en stock ? Argile. Et tu allais dire quoi ? Et puis, j'allais dire le nigari aussi. Eh bien, oui. Évidemment, Marie ne va pas sans le nigari. Sans le nigari, non, non. Parce que le nigari, quand même, le magnésium, c'est ce qui va vous permettre de vous nourrir également, qui va permettre aux cellules de faire leur travail, qui va vous soutenir au niveau moral aussi, parce que c'est indispensable. Meilleur sommeil. Tout. Voilà. Donc, ça, allez voir la vidéo. La conférence sur le nigari. On en a fait deux. Voilà. Très intéressante. Et donc, voilà, le nigari. Et puis, ça va un petit peu compenser, contrebalancer les effets un peu, on va dire, un petit peu constipant de l'argile. D'accord. Pour certains. Pas pour tout le monde. Mais pour certains, l'argile constipe. Donc, le fait de prendre le nigari, ça va rééquilibrer. Voilà. Ensuite, donc, planter. Renseignez-vous sur les herbes. Oui. Sur les herbes qu'on appelle les mauvaises herbes ou les herbes sauvages. Parce que ce n'est pas des mauvaises herbes du tout. Donc, orties, ail des ours, les asperges. Bon, les asperges, c'est plutôt l'été. Non, les asperges, c'est l'hiver, en mois de février. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les asperges en lit. Les pissenlits. Tout est comestible. C'est des bandes nutritives. Il y a des protéines dedans. Il y a tous les nutriments. Vous vous sentez pleinement nourri quand vous faites une salade de pissenlit, par exemple. Tout à fait. Et dans les orties aussi, il y a énormément de nutriments. Les orties, il y a tout, quoi. Les orties, vous prenez un couteau. Il y a tout, ce que vous voulez, quoi. Donc, vous pouvez la faire cuire. Une soupe d'ortie, c'est délicieux. Une omelette d'ortie. Ou même en salade. Une fois qu'elles ont été lavées, elles ne piquent plus. Oui. Alors, oui. Quand c'est lavé, en fait, les petits picots s'en vont. Et vous pouvez faire un extracteur de jus avec du go de macio. Tout à fait. Un jus avec du go de macio, c'est des graines de sésame. Oui, des graines de sésame. Voilà. Donc, pensez à tout ça. Aux graines, donc aux fruits secs. Parce que ça se conserve. Des abricots, des figues, des bananes séchées. Tout ça, ça se conserve. Et vous pouvez donc les consommer au fur et à mesure. C'est très nourrissant aussi. Avec, bon, les amandes, les noix, les choses comme ça. Voilà. Ok. Pour la nourriture, il me semble que... Je pense qu'on est bon. Au niveau nourriture, je pense qu'on a tout vu. Attendez, que je vérifie, que je ne vous oublie rien. Ah oui, on avait vu aussi d'apprendre à manger lentement. Ah oui, la mastication. Pour réduire les quantités nécessaires. Enfin, la faim, on va dire. Si la faim se fait sentir, il faut mâcher longuement. Ou garder longtemps la bouchée dans la bouche. Oui, la garder bien parce que finalement, la satiété se fabrique dans la bouche, pas dans l'estomac. Et ensuite, ça vous permet d'en extraire absolument tous les enzymes, tous les nutriments de l'aliment. Et alors que si vous l'avalez tout rond... Il n'y a pas les enzymes. En fait, le corps, il ne peut pas récupérer les nutriments. Et en fait, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, on est fatigué. Exact. Et ça consomme de l'énergie aussi, la digestion. Si vous faites comme ça, c'est pré-digéré dans la bouche déjà. Il existe des stages d'une semaine de mastication. Ah bon ? Non, mais sans déconner, il y a un livre de mastication, il y a des stages. Donc, voilà, vous pouvez le faire sans stage. Mastiquer. Voilà, mastiquer longuement. Longuement, vous le gardez dans la bouche longtemps. Voilà. Et plus vous mastiquez, plus vous maigrissez aussi forcément. Pour ceux qui ont envie de maigrir. Pour ceux qui en ont envie ou besoin. Voilà. Donc, au niveau nourriture, on a vu. Donc, voilà, évitez de manger le soir, etc. D'abord, vous dormirez mieux, vous verrez. Ensuite, pour après la nourriture, nous avions la question de l'énergie. Donc, parce qu'on nous dit qu'il risque d'y avoir des coupures d'électricité, etc. Donc, faites attention à ne pas trop remplir les frigos ou les congélateurs. Parce que s'il y a des coupures, on risque de perdre. Donc, faites attention aux congelés. Ce n'est pas une solution. Ensuite, prévoyez donc d'acheter, d'avoir quand même des bougies chez vous, d'avoir quelques lampes. Il y a des lampes qu'on peut recharger manuellement comme ça. Oui, il y a des lampes à LED. Il y a des lampes à LED qui consomment très peu. Il y a aussi des lampes à huile et à pétrole. Oui, vous allez en trouver sur le bon coin ou dans le grenier. Ça se voit maintenant. Ça se voit encore ? Oui, ça se voit. Ah d'accord. Bon, ben c'est parfait. Donc, on peut trouver des lampes. Et même pour recharger le téléphone, tu disais ? Oui, pour recharger le téléphone, il y a des petits kits qui ne coûtent pas très cher. C'est chez Solaris. Et vous avez un petit panneau solaire et vous pouvez recharger. Il faut qu'il y ait du soleil, évidemment. J'en ai un, c'est bien. C'est bien. Tu en as un ? Oui. Super. Il n'y a pas de chez eux. Bon. Donc, ça permet de faire les soudures entre les coupures. Ils ne couperont pas le soleil, je ne pense pas. Non. Ils n'ont pas ce pouvoir encore. Voilà. Ensuite, il faut bien se vêtir. Il faut bien, bien se vêtir. Le fait de superposer plusieurs couches permet de bien conserver la chaleur. Mettre auprès du corps quelque chose comme les tricots de corde amarre, etc. Et puis, par-dessus un t-shirt, et puis un tricot, et puis un pull. Et puis, voilà. Ça permet. Il faut bouger. Parce qu'en bougeant, on produit de la chaleur. On s'échauffe, évidemment. Donc, pour ceux qui peuvent bouger, évidemment, les personnes âgées, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, c'est l'occasion. Donc, mettez-vous à faire du ménage à fond, etc. Ça va permettre de se chauffer. Et puis, les douches froides. Parce que c'est... Les douches froides, c'est vrai que quand il fait froid, on n'a pas envie. On a envie de chaud. Mais finalement, la douche froide est très réchauffante. Parce qu'en prenant la douche froide, le corps va se refroidir, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se mettre à produire de la chaleur pour ramener la température normale du corps qui est de 37,2. Donc, si ça baisse un peu, il va s'échauffer pour faire remonter. Donc, vous allez avoir chaud après une douche froide. Puis, vous pouvez vous frictionner. D'abord, elle n'a pas besoin d'être longue. Commencez par le bas. C'est plus facile. Par les pieds, les jambes. Et puis, vous montez petit à petit. Le plus dur, c'est le ventre et le dos. Mais ça le fait. On fait vite. Et après, on peut rester un bon moment. C'est très agréable. Et se frictionner derrière. Vous frictionnez avec du vinaigre. D'ailleurs, ça rend la peau douce, le vinaigre. Un vinaigre de cidre. Vous vous frottez avec un gant. Et un gant et du vinaigre. Et vous frottez bien derrière. Vous allez voir, vous allez avoir chaud. Je vous assure. C'est très... Voilà. Puis, ça fera... Finalement, s'il y a des coupures d'électricité, on aura, j'espère, des notes plus basses du coup. Oui. Voilà. Donc, ensuite, ça, je l'avais vu. Prévoyez, si vous pouvez, un petit chauffage à gaz. Vous savez, les bouteilles, les bonbonnes de gaz. Pour certains, s'ils ne peuvent pas faire autrement. Et puis, bon, il y a les couettes, etc. Dormir vêtue. Et n'oubliez pas que le froid arrive par les... C'est par les extrémités qu'on sent plus le froid. Donc, bon, c'est-à-dire les mains, les pieds et la tête. Donc, on dort avec un bonnet et des chaussettes. Voilà. Si on n'a pas d'homme pour se réchauffer dans le lit, c'est ce qu'il faut prévoir. Un bonnet, des chaussettes. Voilà. OK. Et puis, l'empalette bougie, ça, j'avais vu. OK. Limiter les appareils énergétivores au niveau électricité. Parce qu'ils nous parlent de factures d'électricité. Moi, j'ai ma famille en Italie. Ma cousine m'a appelée aujourd'hui. Elle a déjà reçu une note qui est quatre fois plus élevée que d'habitude. D'habitude, elle en a pour 60 euros. On en avait pour 380 euros. C'est plus de quatre fois. Ah oui. Oui. Ça a commencé. Donc, ça va venir chez nous aussi, évidemment, puisqu'ils se copient tous. Ils sont d'une originalité folle, ces gouvernements. Ils font tous la même chose partout. Donc, il faut attendre à ce que ça vienne. Donc, prévoyez. Voilà. Limitez. On n'est pas obligé de repasser tout. On n'est pas obligé de lancer la machine à 90 ou même à 60. Il n'y a qu'à laver. Tu parlais aussi de se lever en même temps que le soleil. Ah oui. Tout à fait. Pour économiser l'énergie. Au rythme de la nature. Au rythme de la nature. D'abord, vous allez vous sentir vachement bien. Parce que vous allez voir l'énergie que vous aurez, que vous allez récupérer. Levez-vous avec le soleil et couchez-vous avec le soleil. Voilà. C'est pendant un certain temps. Toi, je ne sais pas comment tu fais parce que tu as une activité de ouf dans ta vie. Oui. Tu te lèves à 5h30 du mat. Oui. Puis encore à 21h, tu es encore maté. Ah oui. Je me couche à 22h. Je dors à 22h en gros. Là, c'est chaud quand même. Parce que je vis chez toi en ce moment. Je vois le rythme. C'est non-stop. En plus, on fait des événements et tout. Oui. C'est de l'énergie. On la fabrique soi-même l'énergie. Il ne faut pas compter la prendre ailleurs. On la fabrique vraiment. En bougeant d'abord. Il faut bouger. Et c'est de quoi elle parle. Oui. Je circule à vélo. Voilà. Pour l'énergie, ensuite, il y avait après. Donc, je disais, limiter les appareils énergétifs. Les fours, les fers, les congélateurs, les aspirateurs, tout ça. Balayer avec la main, c'est plus économique. Tu veux dire avec quoi ? Balayer à la main. Oui, mais au balai. Au balai. Au balai. Oui, oui, d'accord. Le balai, il ne fait rien tout seul. Il faut qu'on... Oui, il y a la main qui va avec. Il y a la main qui va avec. Donc, voilà. Et puis, pour les déplacements... Donc, on a vu, pour l'énergie, je crois que... Oui, on a vu. C'est bon. Limiter, apprenez. Après, vous pouvez ajouter des choses en commentaire si ça peut apporter quelque chose à tout le monde. Oui, j'ai peut-être oublié des choses. Moi, c'est ce que je vois parce que c'est comme ça que je vis. De toute manière, moi, je vis... Pour moi, ça ne sera pas compliqué parce que je vis déjà comme ça. Je vis déjà comme ça. Donc, ce n'est pas un problème. Mais je me rends compte que pour certaines personnes, ça va l'être. Donc, préparez-vous. Parce que entraînez-vous dès à présent. Commencez à le faire, même si ce n'est encore pas là. Commencez à vivre comme ça. Petit à petit. Voilà. Et vous allez voir. Et faites-nous part après de vos expériences. Ah oui, mettez-nous des messages en dessous de la vidéo. Ça nous fera plaisir. Il faut qu'on le prenne comme un jeu. Parce que sinon, on va devenir neurasthénique. Il ne s'agit pas qu'on leur fasse... Ça veut dire quoi, ça, ton mot ? Neurasthénique, ça veut dire... Consulteur moral, dépressif, etc. Il ne faut que ce soit un jeu. On ne va pas leur faire ce cadeau-là. D'accord ? Il faut que ce soit... On le fait comme un jeu. Et il faut vraiment qu'on reste ensemble, qu'on communique, qu'on continue à communiquer autant que possible. Donc, si nous coupons les communications, ce qui peut vraiment être le cas pendant un certain temps, dès à présent, formez des groupes près de vous, près de chez vous, avec les voisins. Il faut réapprendre à communiquer entre nous. Il n'y a pas besoin d'avoir des amis au bout de la terre qu'on ne pourra plus contacter pendant un moment. Donc, autour de vous, reparler aux voisins, les voisins, etc. Faire des petits groupes avec lesquels on va pouvoir échanger, etc. Il va y avoir besoin de solidarité, de soutien, parce que certaines personnes sont plus fragiles que d'autres. Donc, il faudra être attentif, surtout les personnes âgées, qui sont seules. Il faut y penser. Il faudra faire le tour, taper, demander comment ça va, réapprendre. Moi, quand j'étais petite, dans le quartier où j'habitais, on vivait comme ça. On allait voir les voisins. Si tout allait bien, si on voyait que la fenêtre n'était pas ouverte à la même heure que d'habitude, on allait voir. Je me rappelle, ma mère, quand elle faisait de la soupe ou des pâtes, elle m'en faisait porter une assiette ou deux aux personnes qui avaient à côté, aux personnes âgées. On vivait comme ça. Partager, être ensemble, c'est ça qui nous permet de tenir, vous savez. Ce ne sont pas les médicaments et les antidépresseurs qui vont vous aider. C'est juste l'amour des autres. C'est la seule chose qui va vous aider. Mais ça se cultive. Ça se cultive, il faut commencer à semer. Ça se crée. Oui, il faut commencer à semer. Sinon, on n'aura pas les fruits. Donc, pour les déplacements, pour ceux qui sont encore costauds, enfin, qui ont encore de l'énergie, c'est le vélo. Et à pied, marchez à pied, prenez le vélo, évitez de prendre la voiture, etc. Ça va faire des tas d'économies. Moi, je ne circule qu'en vélo. Là, je me rends à un endroit où il y a plus de 10 kilomètres. Je le fais en vélo, matin et soir. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, prenez les adresses des gens avec qui vous avez l'habitude d'avoir des contacts. Prenez leur adresse postale. Pour pouvoir, mais si le téléphone ne marche plus, pouvoir leur écrire. Pouvoir échanger des mots, etc. Par adresse. Ensuite, Écrivez sur papier ce que vous avez dans votre répertoire téléphonique. Écrivez-le dans un carnet au cas où vous n'avez plus de quoi charger le téléphone. Tout à fait. Excellente idée. Donc, voilà. Créez des petits groupes pour communiquer, etc. Et puis, pour échanger nos expériences. Ça va nous maintenir tous. Moi, je le vois comme ça. Et puis, pensez à retirer aussi un petit peu d'argent pour ceux qui en ont. Mais un petit peu, avoir quand même un peu d'argent à la maison. Parce qu'il y a certains pays où tout a été bloqué. Les cartes, les cartes, comment ça s'appelle ? Les cartes bancaires. Les cartes bancaires ont été bloquées. Les gens n'ont pas pu retirer. Ça s'est passé en Grèce. Ça s'est passé au Canada pendant quelques jours. Donc, voilà. Prévoyez un petit peu d'argent liquide à la maison. Voilà. Moi, j'en ai terminé. Oui, je pense avoir dit l'essentiel en tout cas. Après, on va continuer à échanger sur, comment ça s'appelle là ? Sur YouTube. Voilà, sur YouTube. Et on va continuer à échanger. Oui, vous mettez soit des témoignages, soit vous ajoutez des expériences ou vous ajoutez des choses. Et puis, vous avez aussi le canal, donc le canal Telegram. Parce que maintenant, je suis sur Telegram. Parce qu'on ne peut plus accepter personne sur, enfin, voilà. Il y a trop de personnes sur WhatsApp. Donc, Telegram, vous avez le lien. Et puis, vous ajoutez au groupe de questions-réponses. Ce n'est pas pour spécifiquement comment survivre en ville. À la base, c'est un groupe spécial, spécialement créé pour la détox et la minceur. Mais bon, maintenant, je réponds un peu plus à tout. Du coup, on va mincir. Voilà, donc... Tu vas avoir des résultats sur la minceur. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser des amis. Voilà, donc merci Marie d'être toujours là. De rien, voilà. Le but, c'est... Et tu disais aussi de ne pas avoir peur. Parce que le plus important pour se sentir bien, c'est de ne pas avoir peur. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas avoir peur ? Pour ne pas avoir peur, déjà, comprendre ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se joue. Ils sont en train d'organiser des choses, mais ça ne va pas durer. Ensuite... C'est momentané. C'est momentané, oui. Ensuite, la deuxième chose pour ne pas avoir peur, c'est faire. Ne pas subir. Faire soi-même. Être la cause. Être la cause. OK, c'est comme décider. On va se réduire tout seul. Il n'y a pas besoin qu'ils décident. On va se réduire. D'abord, les plus emmerdés, ce sera eux, parce qu'ils vont perdre du fric, déjà. Oui, parce que nous, on ne va plus acheter rien chez eux. Toutes les multinationales, c'est eux qui ne vont plus s'ouvrir que nous. Ils ont déjà commencé. Ça a déjà commencé à baisser. Je voyais hier les nouvelles aux États-Unis. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de multinationales qui ont les chiffres qui chutent. Et en bourse, ça s'effondre, etc. Donc, voilà, pour ne pas avoir peur, c'est ça. Être cause. Donc, faites un action. Commencez dès ce soir ou demain matin. Prenez-vous une douche. Marie, c'est maintenant. C'est maintenant. Mais bien sûr que c'est maintenant. Oui. Mais c'est maintenant. Oui. Et puis, on sera prêts. Et puis, si ça ne se passe pas, tant mieux. Voilà. On aura fait un jeu. On aura fait quelque chose. On se racontera ça. Ça sera rigolo. Et puis, voilà, pour ne pas avoir peur, il ne faut pas rester seul. Il faut échanger. Et ne pas craindre de demander de l'aide. De dire ce qu'on ressent pour pouvoir... Qu'on puisse s'entraider et se soutenir mutuellement. Oui, ça, c'est très important. Voilà. Je pense que c'est ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre en conclusion ? Voilà. En fait, il s'agit juste de changer des habitudes. Oui. Après, ça va devenir une habitude. Ça va être plus difficile de revenir à comme avant. À une société un peu superficielle. Mais finalement, vous allez voir, ça sera un mal pour un bien. Parce qu'on vit un peu à l'envers quand même. On vit à l'envers, oui. On vit à l'envers. Ben oui, on vit à l'envers. En été, les gens, ils veulent avoir froid. Ils mettent la climat à 18. On se les pèle. Il faut des doudounes quand on va dans un bureau. Enfin, en plein mois d'août. Et puis, en hiver, ils veulent... Moi, je me rappelle, dans le bureau, en hiver, tout le monde était sans manche. Merde, moi, je préfère avoir une doudoune l'hiver. Et puis, un tee-shirt l'été, quoi. Pourquoi ouvrir l'envers ? En tout cas, merci, les amis, d'être là. Et Siré ? Oui, on va l'ajouter après. Je l'ajoute après. Donc là, vous allez voir... Donc, Marie, elle a une fondation. Enfin, une fondation. Une association. Une association. Donc, elle aide beaucoup en Afrique. Il y a déjà eu une école de créer. Un puits. Donc, tu payes des professeurs. 4 enseignants. Les enseignants. Ce n'est pas des profs. C'est des instits. Oui. Donc, tu payes un salaire chaque mois pour eux. Et puis, tu as formé donc... Siré qui est infirmier. Infirmier. Et j'envoie le nigari. Voilà, chaque mois. Chaque année. Non, j'en envoie 500 kilos par an environ. 500 kilos. Parce que le nigari, ça va soigner beaucoup. Eux, ça leur soigne tout, quoi. Ils n'ont que ça. Il ne faut pas qu'on dise... Ça ne soigne pas, non. Ça ne soigne pas. Ça ne soigne pas. Bon, vous ferez l'expérience, vous. Ils vont tous aux chiottes, quoi. C'est tout. Donc, vous allez voir juste après. Je vais mettre... Comment ça se passe en Afrique ? Qu'est-ce que Marie a fait ? Et si vous avez envie de participer, de faire un don pour l'association de Marie, je vous mettrai un lien juste en dessous. Voilà. Eux, en tout cas, ils n'ont pas à s'entraîner pour... Non. Eux, ils sont... Ils sont déjà en réduction... En réduction totale de tout. Ils sont très contents. Ils veulent vraiment s'améliorer. Ils veulent améliorer par rapport à l'école, par rapport à l'éducation. Tout à fait. Par rapport à tout ce qui est médical et santé. Ils sont très motivés. Ils ont compris que la connaissance, c'est vraiment la clé pour progresser, pour la liberté. Ils l'ont vraiment compris. Donc, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'attention qui est mise sur l'école, pour les enfants, pour apprendre à apprendre, justement. Et puis, sur la santé, avec le nigari. Pour qu'ils puissent être autonomes, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et vous allez voir, parce que... Oui, je voudrais rajouter deux petites choses que j'ai oublié de mentionner. C'est le fait d'éviter d'aller dans les grands supermarchés. D'ailleurs, ils risquent de fermer. Donc, se rapprocher, prendre l'habitude d'aller sur des petits marchés et contacter des maraîchers. Dès maintenant, oui, oui. Le faire dès à présent. Prendre contact avec des maraîchers, voir avec eux, leur téléphoner, voir avec eux comment vous pouvez organiser des petites livraisons hebdomadaires de légumes et de fruits, etc. Ensuite, pour ce qui est de l'eau, pour éviter d'avoir à se transporter des bouteilles en plastique, en plus, d'une part, ça coûte cher. D'autre part, le plastique, c'est du pétrole. Je ne pense pas que cette eau qui stagne dans du pétrole pendant des mois, si ce n'est plus, soit tellement bonne pour la santé. Je pense que c'est plus simple, plus économique et plus facile de prendre de l'eau du robinet et de la traiter avec des bâtons de charbon végétal et des perles de céramique. Ça ne revient pas cher du tout. Les perles de céramique, je crois que c'est autour de 20-25 euros et ça dure des années. Et les bâtons de charbon, ça doit coûter 8 ou 9 euros et il y en a 3 et chacun dure 6 mois minimum. Voilà, donc vous pouvez trouver ça sur internet ou dans des magasins bio très facilement. Voilà, ensuite, c'est tout.